Bonjour tout le monde, alors mon nom c'est Julie Brunel, c'est moi qui s'occupe dans le fond des stages d'été. Ça fait quelques années que je fais ça, donc comme je vous avais promis, bien je vous fais la vidéo rapidement. J'ai eu ça tantôt, c'est tout chaud qu'on peut faire les stages d'été, puis tout est correct, j'ai toutes les modalités à vous donner. Donc c'est important que vous fréquentiez l'école, dans le fond avant la COVID, est-ce que vous étiez un élève de l'école, et que vous revenez à l'automne parce que, dans le fond, vos cours ne sont pas complétés pour compléter votre formation. Donc voilà un des critères très importants. Vous aurez à ce moment-là, si vous avez une garantie d'emploi pour aller sur les chantiers, une carte d'apprenti première année. Donc tout, vous allez être payé comme un apprenti, tout ça, et les heures vont compter sur votre carnet d'apprentissage. Donc ça c'est important. C'est important de savoir que c'est dans la région du centre autour de la formation. Donc plutôt dans la région de Québec, la région 04. Donc c'est Québec et les environs. Ça peut être Portneuf, ça peut aller jusqu'à Charlevoix et tout ça. Donc c'est vraiment Québec et les environs. Quand on est rendu à Trois-Rivières, c'est plus possible. Ça vous donne une idée. Donc voilà. C'est important d'avoir une garantie d'un employeur et tu peux pas changer d'employeur. C'est important aussi de savoir que la garantie de 150 heures, si vous la faites pendant l'été, vous n'aurez… vous avez payé un 100$, mais vous n'aurez pas à repayer ce 100$-là si vous avez complété le 150 heures. Et par contre, si vous avez fait juste 100 heures, par exemple, bien, quand vous allez ressortir de l'école, bien, il va falloir repayer le 100$. Mais, de toute façon, vous devrez avoir une nouvelle garantie d'emploi quand vous allez sortir de l'école, même si vous avez réussi 150 heures pendant l'été, ça sera à recommencer. Par contre, vos heures que vous aurez faites sont comptées quand même dans votre carnet d'apprentissage. Donc, c'est sûr que l'employeur, dans le fond, qui vous embauche, bien, s'il appréciez votre travail, bien, il n'hésitera pas à vous redonner une garantie de 150 heures par la suite. Ce qui est important de savoir, dans le fond, c'est très important de ne pas communiquer avec la CCQ, de ne pas communiquer avec les syndicats, etc. C'est juste avec l'école que vous faites affaire. Parce que, dans le fond, la CCQ, ce n'est même pas la CCQ de Québec, c'est la CCQ de Montréal. Donc, n'allez pas vers la CCQ, n'allez pas vers les gens des syndicats. C'est vraiment avec les moi que vous traitez. Donc, avec moi ou ma collègue qui est à la réception. C'est important aussi de savoir que pendant la période de fermeture, soit les deux dernières de juillet, il n'y a aucun service qui va être donné au centre comme tel. Mais d'ici là, j'imagine que vous aurez trouvé votre garantie d'emploi. Comment ça fonctionne pour avoir droit aux cartes temporaires? Vous avez à transmettre des documents qui vont passer par l'école. Donc, vous devrez vous rendre au 10-60 rue Borde pour venir porter certains papiers. Vous allez avoir des papiers qui vont être déposés sur le site internet de l'école. www.emwac.qc.ca Dans la section Élèves. Donc, à ce moment-là, vous allez avoir trois documents. Les documents explicatifs. Vous allez aussi avoir un document qui s'appelle Demande d'enregistrement ou de modification au dossier d'identification au choix d'adhésion syndicale. Tout un grand nom pour dire que vous devrez choisir un syndicat. Donc, c'est important, quand vous allez cocher votre syndicat, de savoir que ce syndicat-là, comme tel, vous allez l'avoir pendant le nombre d'années, peut-être pendant quatre ans. Donc, essayez de prendre des renseignements là-dessus. Vous devez, sur ce formulaire-là, qui ressemble à celui-ci, Demande d'enregistrement, de modification, de choix d'adhésion syndicale, vous devrez signer à deux endroits. Premièrement, vous devrez cocher, dans le fond, l'adhésion syndicale. Dans quel syndicat vous allez être. C'est important de faire ça à l'ordre, parce que j'ai déjà vu des dossiers refusés parce que ça avait été fait au plomb. Donc, c'est très important. Et c'est important aussi de signer ici, où c'est indiqué signature de la personne salariée obligatoire. Et ici, signature de la personne salariée obligatoire. Donc, ça, c'est très important. Sinon, le dossier est retardé. Après ça, vous avez un formulaire de demande d'exemption à détenir un certificat de compétence au stage d'été. Donc, ça, c'est la garantie d'emploi en même temps. Il faut que ça soit tout bien rempli et que ça soit signé par l'entrepreneur qui vous envoie au scottel. Ça va pour ça. Ce qui est intéressant dans ce formulaire-là, c'est que le 100 $, si vous ne voulez pas donner un chèque à la CCQ, parce que vous pouvez payer par chèque, mais vous pouvez aussi payer avec la carte de crédit. Dans ce formulaire-là, il faut remplir les informations concernant la carte de crédit comme telle. Donc, c'est naturellement 100 $ à la CCQ. Donc, si vous faites un chèque, c'est au nom de la CCQ. Ou sinon, vous pouvez payer par la carte de crédit. Par la suite, dans le fond, il faut une photocopie de votre carte ASP Construction. Et si vous ne l'avez pas, peut-être que vous venez de le faire. À ce moment-là, l'attestation provisoire qui a été faite par le centre, à ce moment-là, va compter. Si vous venez juste de le faire et que vous n'avez pas eu d'attestation provisoire, il y a peut-être possibilité de m'écrire par courriel. Je mettrai mes courriels sur le Facebook, dans le fond, parce que si vous avez des questions, ça va être avec moi. Et aussi, une copie du document d'identification avec une photo. Donc, ça prend, exemple, votre carte, votre permis de conduire, une copie de votre permis de conduire, une copie de votre passeport, une copie de votre carte d'assurance maladie. Donc, c'est important d'avoir tous ces éléments-là. De toute façon, il va y avoir un genre de pince-bête quand vous allez arriver là-bas pour être sûr que tout est correct. Mais si vous allez sur notre site internet, tous ces éléments-là, c'est indiqué papier, là, comme tel. Donc, vous pouvez vous revisionner la vidéo. Si je fais un résumé, dans le fond, le choix syndical signé à deux endroits, avec, naturellement, à l'encre. Après ça, un formulaire, le formulaire d'exemption, comme tel. Si vous payez avec le 100 $, vous le remplissez avec la carte de crédit. Sinon, ça prend le chèque au montant de 100 $ à la CCQ. Une photocopie de votre carte ASP construction, ainsi qu'une photocopie d'une carte d'identification avec photo, soit permis de conduire, soit passeport ou assurance maladie. Et, quand vous allez venir, vous allez venir au 10-60 ruban. Et quand vous allez venir, vous allez voir qu'on est en mode COVID. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? C'est que vous ne pouvez pas vous présenter à la réception pour donner vos papiers. Il va y avoir un petit délai cette année d'une journée parce que les papiers devront décanter 24 heures. Ça marche. Donc, quand vous rentrez, dans le fond, bien, naturellement, il faut se laver les mains le 20 secondes réglementaire. Disons, on va faire comme si j'étais réglementaire. Ça va. Alors, après ça, vous devrez signer le registre par rapport à la santé publique. Signer comme de quoi vous êtes venus à l'école cette journée-ci. Par la suite, si jamais vous n'avez pas réussi à avoir les papiers parce que vous n'aviez pas accès à des imprimantes, on va mettre des papiers ici, où Éric vient de passer. Donc, on va mettre des papiers ici pour des garanties, puis des choix syndicals, etc. Donc, vous pouvez venir chercher ça ici. Si vous avez déjà fait photocopier vos choses et tout ça, vous venez juste déposer. À ce moment-là, vous suivez les flèches. Et dans le fond, on va se rendre au bureau près de Sonia, dans le fond. Là, c'est sûr qu'il va falloir que je prenne un petit écartable. Et vous l'emmenez à la chute ici. Et vous allez déposer vos documents. Naturellement, ça va être bien identifié. Là, il y a quelqu'un qui va faire comme de quoi que c'est pour les stages été. Vous allez déposer ça là. S'il y a un genre de 24 heures, dans le fond, le lendemain, ça va être pris. Et il va y avoir une démarche qui va être faite auprès de la CCQ. Habituellement, ils disent toujours que ça prend 5 à 10 jours ouvrables. C'est souvent un petit peu moins que ça. J'ai hâte de voir cette année ce que ça va donner. Mais comment vous savez que vous pouvez travailler? C'est que votre employeur reçoit un numéro d'employé pour vous. Et une fois que l'employeur a son numéro d'employé dans le document sur Internet, il est possible maintenant de commencer à travailler sur les chantiers à ce moment-là. Ça, c'est vraiment l'étude de dossier de la CCQ, tout ça. Quand le numéro d'employé est sorti à ce moment-là, c'est possible. Alors, je vous souhaite une belle été. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez mon adresse courriel. Ça me fera plaisir de jaser avec vous. Bye!